Yop tout le monde, c'est au côté de moi, j'ai Tagada ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode du Let's PlanCop sur Resident Evil Revelations 2. Et vas-y reprends Tagada. Moi je suis OP, je suis bien. Alors, on était arrivés dans une petite maison parce qu'on essayait de se frayer un chemin, car le pont était démoli. Donc on s'est frayé un chemin à travers la forêt. On venait de trouver la carte de la forêt. Je tiens aussi à dire que les deux derniers épisodes, on n'avait pas de son sur la télé MDR. Donc là, on découvre leur voix, ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Ok, donc elles, elles sont là-bas, normalement Moïra et Claire. Il faut traverser tout ça. Bah go. Ah, tu m'as même pas engueulée, putain ! Non, mais j'en pense pas, moi. Regarde comment je te tiens, je suis gentil. Je suis un papa poule, wesh. Alors que là, j'aurais pu me casser une jambe, t'en as eu rien à faire. Bon, alors attends, là, y'a un truc là-bas. Moi, j'en ai vu un. Ouais, mais à mon avis, y'a des choses. Entre la tour et nous, y'a des choses. Des gens. Pas forcément vivants. Des choses, ouais. Bah déjà, y'a une petite maison. C'est si elle trace. Gadello, elle trace. Une brique. Y'a un truc qui a fait du bruit, non ? Je m'en fous, j'ai eu ma brique. Là, y'a une porte, enfin, sur la carte, on dit, enfin, ça dit qu'on peut y aller. Tu peux rien faire, toi, là. Non, mais par contre, toi, peut-être que tu peux aller par un trou. Ah non, c'est une brique. J'ai trouvé des mumus. Alors, ça. Ça va déclencher un truc. Ouais, ouais, c'est obligé. Oh. Oh. Pointe-les-moi. Bah oui. Je m'en charge. Pourquoi j'ai plus de briques ? Ah, attends. Ah, j'ai pas. Alors, toi. Faut que je cours. Faut que je cours. Non. Je leur ai lancé une. Ah, y'en a un autre. Bah, y'en a deux. Non, trois. Non, il a deux. Trois. Regarde. Alors ! Ça fait plaisir ou pas ? Non, il arrive vite. Et de deux. Et là-bas. Là. Il n'a pas d'autres ? Je ramasse ma brique. Si, parce qu'il y a encore la musique. Non, c'est bon. Nous pourrons y aller gaiement. Bon, là, ça, je recharge. Réserve. 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 On va bien s'enlever la petite mitraillette, là. Bien simple. J'ai plein de munitions. Pour toi, attends, je vais te les donner maintenant. C'est un plein. J'ai des munitions de fusil d'assaut. Je pense que ça peut t'intéresser. Ça peut m'intéresser. Bon, allez. Elles sont où les bébêtes. Il y a plein de primes pour moi. Il y a des bébêtes, mais je ne sais pas où. Suis-moi. Moi, je ne vois pas. Pointe-moi. Pointe-le. Je ne peux pas. La tête. Je l'ai dégommé, non ? Pas encore. C'est bon. X. La brique. Là-bas, il y en a un autre. Derrière la porte. On va l'ouvrir. Son point est en bas, apparemment. Écarte-toi. Il faut pas qu'il s'approche de nous. Il a une hache. C'est bon. Alors, maintenant, on peut fouiller plus ou moins tranquillement. N'est-ce pas ? Pitou, 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 pitou. Là, il y a un truc, là. Là, regarde. Tu vois la lumière bleue, là ? Ah, ouais. Ça se trouve, c'est une lumière, ça m'a fait tout à l'heure. Il y a encore de la musique. Non, mais devez me voir partout. Ça fout les boules, quand même. T'es où ? Genre, je préférais quand il n'y avait pas de son. Ça faisait un poup. Viens, Tegada. Mais attends, t'as même pas été par là ? Bah non, j'ai pas de lumière, Tegada. Bah oui, justement. Allez, viens, c'est bon, j'ai tout fait. Sauf la porte, là, à droite. J'ai pas été, là. Mais j'attendais que tu me dises s'il y a quelque chose ou pas. Mais là ? Mais là ? Là, sinon, tu vas dehors. Non, vas-y, y a rien. Là, t'es toujours dans la maison. Et non, j'allais pas dehors, en fait. La musique, elle est stressante. Ah, par ça, je suis là où je voulais aller. Parfait. Là, on va dehors. Ah, il y a une brique pour toi, là, si tu veux. Ah ouais, euh, non, j'en ai une. C'est où pour aller dehors ? Je pense, là, mais pas sûr. Là, c'est la commande de la grue. Attends. Mais utilise pas ta brique pour ça. Moi, j'ai mon couteau. Alors, attention, je me sers de la grue. Oh, ok, d'accord. J'ai trouvé un truc pour monter. Où est l'alimentation ? Ouais, mais peut-être pas tout de suite. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, après, il va falloir faire tout le chemin. Si ? Bah, je sais pas. Y a pas l'alimentation aussi ? Ah, regarde, elle est là. Elle passe là, derrière. Ah, attends, bah, tu sais quoi, on va. T'aurais dû rester là pendant que moi, j'y allais. Ah ouais, ouais, bah, maintenant, la flemme. Ouais, de toute façon, on repassera et puis voilà, on perdra du temps, c'est tout. De toute façon, je viens avec toi, je te laisse pas toute seule. Elle va dans cette maison. Là, y a une porte. Bon. Fermez de l'autre côté. Il doit y avoir un chemin pour moi, du coup. Là. Fais gaffe, y a un truc au sol. Y a quelque chose. La tête, la tête. Voilà. Y a un truc. Une brique. Là, je pense qu'on pourra peut-être grimper. Les briques. Y a un truc à casser. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur, hein. Le bruit que ça fait. On entend rien, mais il y a un point bleu de l'autre côté, là. Tu vois ? Ah. Bon, allez. On trace. On va faire peut-être... Attends-moi, peut-être. Vas-y. Vas-y. On trace. Enfin, pas trop non plus. Ta gada est courageuse, mais pas téméraire, hein. Hop. Tu me dis si tu vois quelque chose. Je te vois déjà plus, donc... Je suis là. À ta droite. Attends, on peut peut-être passer plutôt par là. On est obligé de repasser par la maison, là. Je pense, ouais. Et je pense qu'il y a des trucs qui nous attendent. Je pense. Attends, bah laisse-moi passer. Quoi que... On est au mode normal ou facile, je me souviens plus. Normal. Bon, écoute-moi, je vois rien. Je pense que ça va peut-être être la grue qui va tout déclencher. Bon, allez, je l'active. Vas-y. Ah, si, je peux. Attends. Tiens, petite fille, vas-y. Joue avec le jouet. Allez, viens, on y va. Avant qu'il y ait plein de monstres qui arrivent et tout. C'est qui l'expert des verrous, hein. Comme il se la pète, celui-ci. Eh oh, tu me parles autrement, hein. Alors... Et attends-moi, peut-être. Maybe. QTE. Oh la vache ! Ça, merde, j'avais pas vu. Moi, ça, c'est fait. On a fait un bon barbecue. J'ai perdu ma brique. Ah, attends, c'était quoi, ça ? Ah, d'accord. Je croyais que c'était un couteau. Ça devait être un couteau, mais... Je sais pas trop comprendre. Ça va, tu me disputes pas ? Non, non, c'est bon, là. Il y avait rien sur le chemin. Me voilà rassurée, ta cata. Il y avait rien sur le chemin, donc c'est bon. Je te pardonne. Donc là, on a quitté approximativement la forêt. Je pense qu'on... Bon, là, on est arrivé où il y avait Claire et Moïra. On a pris le chemin le plus court. Donc là, normalement... Un truc pour toi, mais je crois pas que t'aies eu de truc. D'ailleurs, niveau objet, j'ai ça pour toi. Merci. Recharge tes armes, t'être. Bah, je crois que c'est déjà fait. Donc là, il y avait Moïra, normalement. Ah. Bordel, est-ce que quelqu'un m'entend ? J'en ai plus vu les putains. C'est elle. C'est mon bébé. Est-ce que ça marche, Moïra ? C'est mon bébé. Cette merde doit être criée. Ok. Dans ce cas, allons au fosset. Putain de technologie. Je te le fais pas dire. Ça a été enregistré il y a six mois. Putain, Moïra. Ta fille s'appelle Moïra. Ouais. Pourquoi ? Eh gamine, ça va ? Moïra. Elle est morte. Quoi ? Donc, on reprend l'an parce qu'on s'est fait comme The Walking Dead, spoilé finalement un petit peu le deuxième épisode et je trouve ça plus sympathique qu'on vous le coupe au montage. Comme ça, au moins, vous ne savez pas, enfin, ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous ne savez vraiment pas à quoi vous attendre. Moi, personnellement, je ne l'ai pas regardé. Donc, comme ça, au moins, je ne suis vraiment pas spoilée. Je suis encore un peu perplexe de la dernière cinématique qu'on a eue, quand même. Assez, ouais. Donc, on a eu un A parce qu'on est trop forte. On a eu un S en mort, ça veut dire qu'on est spectaculaire, voilà. Un B en temps, mais bon, nous, on prend notre... Ouais, on a bien pris notre temps, on a bien regardé où étaient les objets. C'était pas... C'était pas une... Comment ça s'appelle ? Tu sais, quand on trace un niveau... Je peux faire, les habiletés ? Quand on trace un niveau, c'est quoi, déjà ? On se dépêche ? Non, tu sais, t'as des trucs spéciaux. Spéciaux. Un truc spécial, des trucs spéciaux. Un truc spécial. Il y a un mot spécial pour ça. Tu traces ? Je vois pas ce que tu fais. Par exemple, quand tu fais, je sais pas, par exemple, un niveau de Mario. Un speedrun. Ah, putain. On fait pas de speedrun. J'avais perdu le mot. Les attaques ennemis ont plus de chances d'échouer et après, on a quoi ? Vous êtes temporairement impassibles lorsque vous êtes accroupis. Ça peut être pas mal. Augmente la distance d'esquive. Sinon, là, on aura quoi ? Attaque avec le couteau RT en courant. Ça, c'est bien. Claire et Barry peuvent faire un coup à terre et augmentent la rapidité du couteau. Ça, c'est bien, Claire et Barry. Claire et Barry utilisent des armes lorsque vous contrôlez le partenaire. Les munitions sont infinies, mais l'attaque est plus faible. Ok. Claire et Barry utilisent des armes lorsque vous contrôlez le partenaire. Donc, ça sert à rien parce qu'on... Mais attends, attends, deux ondes. Augmente la force d'attaque de Natalia avec la brique et étourdie les ennemis plus facilement. Augmente la distance de perception surnaturelle de Natalia et vous obtenez des pb lorsque vous faites un coup à terre avec une brique. Une fois seulement par exemple. Donc, déjà, celui-ci. Augmente la force de toutes les attaques et... Donc, je prends déjà celui-là ? Ouais, celui-ci. Celui qui est à gauche, là, le 600. Lui ? Ouais. Celui qui est en dessous, c'est quoi ? Celui-là. Ça, c'est quoi ? On peut pas, de toute façon. Purée dommage. Du coup, bah, Natalia, celui-là, là. Voilà. Et... Ça, c'est quoi ? Ça, on s'en foutait. Et les partenaires peuvent visiter... Une plus grande distance. À gauche, là. Celui à 600. Les attaques ennemis ont plus de chances d'échouer lorsque vous faites une esquive. Moi, j'esquive jamais, quoi. Moi non plus, mais après, c'est quoi ? Vous êtes temporairement invincible lorsque vous êtes accroupi et augmente la distance. D'esquive. Ouais. C'est pas... C'est pas grandiose, quoi. Putain, 100 pb, c'est quoi, là ? Putain, ouais. Je pense que c'est tout ce qu'on va mettre. Ouais, on va garder peut-être les pb pour peut-être améliorer. Attends, là, le 2000, c'est quoi ? Ouais. Ouais. Bon, on fait le 500, là. Ou sinon, ça réduit le temps. Non, ou ça. Mais on a cherché. On augmente l'effet de guérison. Bah oui, mais on peut... Trois fois, en tout. Ah, d'accord. Moi, j'ai... Donc, augmente l'effet de guérison, pourquoi pas ? Ouais. Et puis, on a 1900. Bon, autant rester comme ça. Ouais, allez. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est vachement plus court que d'habitude. Mais bon, c'est vrai que là, ça met comme ça vraiment un terme au premier épisode, quoi. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit épisode vous aura plu. Et que dire, à part, prenez soin de vous et à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Tchou tout le monde. Tchou. Tchou.